Musique Bienvenue au cinquième étage. Alors de quoi parle-t-on ? On parle de cette force qui transcende, cette Yechida, cette force particulière, cette âme. Ce cinquième degré, ce cinquième étage, de quoi s'agit-il ? Eh bien on va vous l'expliquer maintenant de façon très simple et vous allez voir c'est très très puissant. Le Nefesh, le premier niveau de l'âme, correspond à l'action. Ce que nous faisons toute la journée dans nos différentes occupations. Lorsqu'on parle de Roar, on parle déjà des sentiments. Ce qui nous rattache à l'autre, ce que nous dévoilons dans l'amour, dans la crainte, dans la sévérité, la bonté. Notre rapport à l'autre, dans l'altérité. Lorsqu'on atteint la Nechama, qui est le troisième nom, on est déjà dans ce qu'on appelle les Mourines, dans l'intellect. C'est ce qui correspond à Chabad. C'est toute cette partie de la réflexion, de la compréhension qui nous permettra d'amener justement cela dans les sentiments et l'action. C'est la partie déjà beaucoup plus haute. Mais on n'y est pas encore. On a un niveau de Chaya. La Chaya, c'est cette partie qui nous lie justement, ce quatrième degré de l'âme, qui nous lie à ces trois premiers éléments, mais qui n'est pas encore le niveau qui transcende. On reste dans le quatre, on reste dans l'ordre du monde. Lorsque je parle de la Yechida, lorsque je parle de cinquième degré, ce qu'on a évoqué au niveau de Kippur, ce qu'on a évoqué au niveau de Mashiach justement. Et bien cette Yechida, c'est une force particulière, c'est une partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps. Alors, comment ça fonctionne ? Il y a un texte qui nous dit la chose suivante. Chaque nuit, on monte Chatzot de la nuit. Alors Chatzot, le milieu de la nuit, ce n'est pas minuit, c'est minuit 40, minuit 30, une heure. Nos heures à nous ne sont pas les heures décidées par les heures strictes du monde. On a des heures qui sont différentes. Nos heures sont des heures zmanites. Une heure peut avoir 48 minutes, 52 minutes, 63 minutes. Si au moment de Chatzot, cette voix sort, elle sort pour réveiller le peuple juif. Et que dit cette voix ? « Oh, il aime la briote, mais le bonheur tel Torah. Malheur à mes créatures qui ont abandonné ma Torah. » Alors, les sages posent la question et demandent, cette voix qui crie, ce cri déchirant au moment de Chatzot, qui l'entend ? La réponse n'est absolument personne. Quel intérêt ? En quoi ai-je besoin ? En quoi Dieu, entre guillemets, se fatigue de transmettre cette voix, ce cri la déchirant ? Au moment de Chatzot de la nuit, alors que personne ne peut l'entendre. Et là, on rajoute, on dit non, on ne l'entend pas, mais la Yéhida, cette cinquième partie de l'âme, elle, effectivement, l'entend, entend ce cri, entend ce cri déchirant, cette voix céleste. Alors, comment ça fonctionne ? Si elle, elle l'entend, mais qu'elle n'est pas rattachée au corps ? Je reste avec ma question. Donc, on a avancé. On n'a dit personne l'entend, on a dit la Yéhida l'entend. OK, la Yéhida, cette cinquième partie de l'âme, l'entend. Mais moi, ça ne m'aide pas. Alors, ça aussi, ce n'est pas juste. Ce n'est pas très exact. Cette Yéhida, parfois, comme un message radio, parvient à transmettre cette information, à transmettre cette douleur, à transmettre ce réveil, et à le faire passer aux autres parties de l'âme qui sont allées à l'habiller dans le corps, aux Juifs, tels qu'il est dans sa vie de tous les jours. Et un matin, il se réveille, et puis il a envie de mettre les dphilines, parce qu'il ne les mettait pas hier. Et puis, s'il mettait les dphilines, il a envie de les mettre avec joie. Puis s'il les mettait avec joie, il a envie de prier avec ferveur. Il se passe quelque chose, il se réveille, il y a quelque chose chez lui qui lui dit « Allez, vas-y, maintenant, aujourd'hui, c'est un jour magnifique. » Mais hier aussi, c'était un jour magnifique. Mais il n'avait pas ressenti, il n'avait pas eu ce message. La Yéhida, cette cinquième partie de l'âme, a réussi à lui faire passer ce message. Et lorsqu'elle a passé le message, le Juif est totalement différent. Il se réveille en lui des forces extraordinaires qu'il n'avait pas révélées jusqu'à maintenant, qu'il n'avait pas ressenti. Et lorsque ça se produit, si jamais il a fait un travail suffisant, il va commencer à s'approcher plus d'Akadosh Baruch Hu, plus se rapprocher de Dieu. Ça ne sera pas juste maintenant, ça sera dans la journée qu'il va suivre. Et le lendemain, et la semaine d'après, et le mois d'après. Si jamais il n'a pas fait de travail pour ça, il aura un réveil de cinq minutes, une demi-heure, une heure. Mais il va se passer quelque chose dans tous les cas. C'est-à-dire que ce cinquième degré est attaché à l'essence. Et lorsqu'il se réveille, lorsqu'il se révèle, lorsqu'il arrive à faire passer le message de cette voix céleste aux Juifs dans sa vie de tous les jours, eh bien il se passe une véritable révolution. Cette révolution est inhérente, on a dit, à la Yéhida. Et lorsqu'on sait que la Yéhida de chaque Juif, cette partie qui est cachée, cette partie qui transcende le corps, est liée elle-même au Mashiach, eh bien on comprend ici que ce cinquième étage, ce cinquième degré, c'est le Mashiach lui-même. Pourquoi ? Parce qu'on a dit Avraham, Yitzhak, Yirakov, David, c'est la mère Kava. Mais ils sont quatre. Où est-ce que je dévoile le cinquième degré ? Lorsque j'arrive à dévoiler ce quatrième qui est David, même si les autres aussi sont liés à lui. Mais David, ce qu'on appelle David, Malka Meshikha, le roi David, le roi Mashiach, qui a été sans être le Mashiach lui-même, parce qu'il ne s'est pas révélé lui-même comme Mashiach, mais il a donné naissance à un fils qui s'appelle Shlomo, Salomon, qui lui-même donnera naissance à encore d'autres fils, et de père en fils à partir de Shlomo Améler naîtra un homme qui sera lui le Mashiach. Et cet homme-là est caché, cet homme-là se trouve parmi nous, et il n'a qu'une attente, il n'a qu'une hâte, c'est de se dévoiler. Pour le dévoiler, nous devons nous-mêmes dévoiler cette partie, cette cinquième partie par le réveil, par le Messie Routnefesh, le don qu'on pourra faire de nous-mêmes, cette transcendance qu'on va dévoiler en nous, en nous attachant à quelque chose de beaucoup plus profond que ce que nous vivons au quotidien. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, au cinquième étage, pour vous expliquer ça encore mieux. Coltoffa. Sous-titrage ST' 501